bonjour c'est ken alors aujourd'hui je vais continuer sur ma série de pour travailler tous les groupes musculaires pour chaque groupe musculaire avec des méthodes d'intensification la semaine dernière j'ai fait une vidéo sur les bras biceps triceps en mode en méthode dégressif donc aujourd'hui elle va être plus riche cette vidéo sur les épaules et comme on l'a fait remarquer plusieurs fois et là je pense en l'occurrence c'était il ya deux trois semaines personne m'a demandé des exercices sur les épaules c'est pas la première fois qu'on me l'a fait cette demande je me suis dit serait sympa de montrer plusieurs exercices sur les épaules mais avec une méthode d'intensification tant qu'à faire donc là en fait je vous montrais vous allez voir plusieurs exercices sur les épaules et en gros je vous montrais deux méthodes différentes d'accord je vous montre deux méthodes vous montre ça je vous filme toutes les tous les exercices et je vous retrouve après donc là la première méthode d'intensification ça va être le du tricet donc on va enchaîner trois exercices sur le même groupe musculaire on travaille sur des angles un peu différents donc je vais commencer avec entre 6 et 8 répétitions avec un exercice de base pour les épaules donc là vous voyez je suis bien penché en avant j'essaie d'avoir le corps quasiment aligné avec les élastiques pour vraiment être sur les épaules et tendre les bras devant moi je fais attention que les bras les élastiques me tirent pas les bras en arrière pour protéger mes épaules les bras sont légèrement en avant là je travaillais vraiment un développé épaule classique donc ceux qui avec les élastiques ont une traction un peu plus en arrière et là un peu la même chose mais développé militaire vous voyez les élastiques sont devant donc l'élastique il est au pied l'élastique va tirer vers l'avant donc là le faisceau postérieur de l'épaule va beaucoup travailler aussi pour résister contre la tension de l'élastique qui va me tirer en avant donc c'est pareil je suis parti sur 6 rep je prends le minimum de pause j'essaie d'enchaîner tous les exercices sans pause et là je vais partir pour travailler les faisceaux latéraux des épaules donc avec l'élévation latérale donc là 6 8 rep encore une fois c'est pour finir vraiment donc beaucoup plus isolé pour travailler le côté des épaules donc là les jambes sont légèrement fléchies je vais gagner bien pour me faire mal au dos et je vais chercher à lever les coudes à hauteur d'épaules et ce qui est important quand je lève je cherche bien à abaisser les omoplates je fais attention que les épaules ne montrent pas dans les oreilles ça c'est une erreur qui est courante on va lever très lourd on veut mettre beaucoup d'intensité c'est les trapèzes qui travaillent plutôt que les épaules je sais je cherche à garder les épaules les plus éloignées possible de mes oreilles ça c'était pour les la promesse première méthode donc le méthode tricet on va faire par exemple trois séries là dessus ça les épaules trois séries et en tricet donc c'est très intense on prend deux minutes de repos que j'ai déjà dit pour les biceps la semaine dernière c'est une vidéo les petits groupes musculaires les épaules les biceps et les bras je veux dire vous pouvez prendre une minute trente deux minutes de repos dès qu'on va dès vous faites la même méthode sur les gros groupes musculaires les jambes les pecs le dos vous pouvez prendre deux minutes trente voire trois minutes de repos d'accord on va faire trois séries trois quatre séries là je vous montre un autre exemple d'autres méthodes classiques courantes l'une des méthodes que j'utilise le plus souvent que dans tous mes exercices c'est tout simplement le bicep ou superset ça dépend les noms en france ou aux états unis en gros c'est travailler un côté et le côté opposé là je vais travailler le fait le faisceau antérieur des épaules le devant des épaules donc la partie claviculaire aussi qui a travaillé le dessus des pecs mais surtout le devant des épaules et je vais enchaîner je peux prendre une petite pause je peux prendre 20 secondes de pause 30 secondes de pause ça va dépendre des méthodes là je pour montrer les deux versions on va chercher vraiment équilibré donc ça peut être par exemple 30 secondes sur un côté 20 secondes de repos et 30 secondes de l'autre côté donc là vraiment le faisceau postérieur des épaules là vous voyez bras tendus je cherche à tirer les coudes dans l'alignement des épaules aussi je fais attention que les trapèzes prennent pas le relais donc je me concentre sur les trapèzes encore une fois c'est vraiment la partie supérieure des épaules que je vais travailler le haut de l'arrière des épaules d'accord pour vraiment équilibrer l'avant et l'arrière l'une des méthodes que j'utilise le plus couramment dans toutes dans tous mes programmes de muscu pour vraiment équilibrer le pour éviter des équilibres musculaires alors voilà vous avez vu deux méthodes différentes pour travailler les épaules agonistes antagoniste sur le dernier exercice et je voudrais aller un peu plus loin les épaules on a souvent tendance à travailler pas souvent tendance c'est souvent comme ça les épaules on va avoir facilement tendance à voir les épaules qui vont s'enrouler à l'avant on va voir donc naturellement faciliter le devant des épaules je pense que l'exercice de tout ce qui est exercice de pousser on va travailler plus facilement devant des épaules donc on va avoir tendance à enrouler un petit peu les épaules moi je conseille de travailler plus le dos que le devant plus l'arrière que le devant pour chercher à rééquilibrer remettre les épaules en arrière ça va améliorer la posture d'accord c'est très important de travailler la posture et justement limiter le risque de blessure donc ce que vous pouvez faire par exemple pour les épaules c'est rajouter à la fin un seul exercice je vais vous montrer un exercice pour travailler la fixation des homoplates pour ramener les épaules en arrière d'accord vous n'avez pas vous retrouver comme ça mais c'est juste pour rééquilibrer un petit peu pour réajuster un peu les épaules pour soulager donc éviter les déséquilibres musculaires il y a certaines parties du corps comme ça qu'il faut travailler plus une partie que l'autre et là en l'occurrence pour tout ce qui est antérieur et postérieur je vous conseillerais de travailler plus la chaîne postérieure du haut du dos en tout cas du haut du dos pour ramener les épaules en arrière pour les ajuster donc j'en ai déjà parlé sur la dernière vidéo mais je le remontre ici utiliser ces blocs portes ici pour mettre à l'intérieur donc blocs portes là l'ancrage de porte c'est un truc en mousse il se met derrière et après ici on y met les élastiques d'accord donc là c'est juste pour que vous puissiez bien me voir ici je pense que vous allez bien me voir aussi en fait venir ici là je prends un élastique léger et dans l'exercice que je vous ai montré tout à l'heure je vous ai montré l'exercice pour l'arrière des épaules où c'était ici les coudes dans la même ligne d'accord on tournait ici pour amener les coudes vraiment dans les lignes des épaules un petit peu en dessous et c'est vraiment les coudes qui pointent en arrière il faut travailler l'arrière ici des épaules là je vais travailler les rhomboïdes les muscles qui vont ramener les épaules en arrière vous avez vu ce que je fais avec mes épaules je vais sortir la poitrine donc mes coudes vont partir vers le bas le pouce vers le ciel donc en fait le mouvement sera plus ça puis ici mais là pour ramener vraiment regardez ici les épaules partent pas trop en arrière cherchent à travailler vraiment le faisceau postérieur des épaules mais là je veux chercher à travailler les fixateurs des omoplates donc ici je vais ouvrir la cage thoracique ici amener les épaules en arrière donc là je prends de cet élastique un pas un prenez pas trop raide ça sert à rien parce que sinon vous devez avoir les trapèzes qui vont monter et on va chercher à amener les épaules en arrière ici vous voyez et là je vais abaisser les omoplates vous voyez ce que je fais avec mes épaules mais que mes omoplates ici je les abaisse donc le mouvement c'est ici les omoplates abaisser là et je bloque un petit peu si je bloque à chaque fois un petit peu et cet exercice là vous faites entre 10 et 15 répétitions avec une minute de repos trois séries et comme ça votre séance épaules elle est vraiment fait et équilibré si la la séance mais cet exercice là vous pouvez la faire en fait que voilà je vais finir la phrase cet exercice là vous pouvez la faire soit dans votre sens épaules soit dans votre sens pecs dos ce que je cherche à vous dire c'est ici de mettre ces exercices là trois séries dans votre semaine soit sur vos épaules soit sur votre séance pecs dos juste pour faire un exercice supplémentaire sur l'arrière l'arrière du corps sur le haut du dos sur le haut du dos pour vraiment réajuster les épaules d'accord c'est très important c'est pour ça que dans mes vidéos vous voyez jamais quasiment jamais que je vous montre les vaisseaux antérieurs des épaules parce que c'est vraiment un exercice qu'on a tendance à trop travailler qui va favoriser ce déséquilibre musculaire comme par exemple tout ce qui est développé souvent c'est mal fait on va amener les épaules ici vous gardez les épaules en arrière vu que c'est souvent mal fait on va favoriser le muscle le petit pectoral ici qui va enrouler les épaules donc ajoutez cet exercice là au moins trois séries c'est au moins trois séries vous pouvez en faire six c'est à dire le doublé en fait le lundi le jeudi je sais pas comment va être votre méthode mais faites le assez souvent pour vraiment équilibrer le haut du corps du corps ça va améliorer votre posture voilà encore une fois si vous voulez d'autres conseils sur les entraînements méthode sur les méthodes d'entraînement conseils alimentaires des recettes tout ça vous pouvez dans la description sous la vidéo j'ai un blog vous allez vous trouver plein de petites astuces sympas sinon si vous voulez un peu plus loin vous voulez des programmes tout fait tout construit qui correspondent à votre objectif vous avez juste à cliquer ici choisissez le programme qui correspond à votre objectif prise de muscles préparation physique générale amélioration de votre silhouette et vous trouvez le programme qui vous correspond et c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1